Je vois de quel joueur tu parles. Lui ? Oui, prends garde. Il a atteint un plus haut niveau désormais. Il peut lire dans nos pensées. Peu importe, il pense que nous faisons partie du jeu. J'aime bien ce joueur. Il a bien joué. Il n'a pas abandonné. Il est en train de lire nos pensées comme si elles n'étaient que des mots sur un écran. C'est ainsi qu'il choisit d'imaginer beaucoup de choses lorsqu'il est plongé dans le rêve du jeu. Les mots forment une interface formidable, très souple et moins terrifiante que de faire face à la réalité derrière l'écran. Ils entendaient des voix avant que les joueurs ne puissent lire. Lorsque ceux qui ne jouaient pas appelaient les joueurs sorcières et magiciens. Et les joueurs rêvaient qu'ils volaient dans les airs sur des bâtons magiques animés par les démons. De quoi rêvait ce joueur-ci ? Ce joueur a rêvé du soleil et des arbres, de l'eau et du feu. Il a rêvé qu'il créait et il a rêvé qu'il détruisait. Il a rêvé qu'il chassait et était chassé. Il a rêvé de s'abriter. Ah, l'interface originelle. Un million d'années mais elle fonctionne encore. Mais quelle vraie construction a créé ce joueur dans la réalité de l'autre côté de l'écran ? Il a travaillé avec un million d'autres, a façonné un monde réel dans un pli de... Et a créé un... Pour... Dans le... Il ne peut pas dire ces pensées-là. Non, il n'a pas encore atteint le plus haut niveau. Cela il doit l'accomplir durant le long rêve de la vie, non dans le court rêve du jeu. Sait-il que nous l'aimons, que l'univers est bon ? Parfois, à travers le tumulte de ses pensées, il entend l'univers, oui. Mais il lui arrive d'être triste dans le long rêve. Il crée des mondes qui n'ont pas été. Il erre sous un soleil noir et il prend sa triste création pour la réalité. Le guérir de sa tristesse le détruirait. La tristesse fait partie de lui, nous ne pouvons intervenir. Parfois, lorsqu'ils sont plongés profondément dans leurs rêves, je veux leur dire qu'ils construisent de vrais mondes dans la réalité. Parfois, je veux parler de leur importance dans cet univers. Parfois, lorsqu'ils n'ont pas eu de vraies connexions depuis longtemps, je veux les aider à exprimer les mots qu'ils craignent d'exprimer eux-mêmes. Il y nos pensées. Parfois, cela m'est égal. Parfois, je souhaiterais leur dire que le monde que tu crois réel est seulement... Et... Je souhaiterais leur dire qu'ils sont... Dans le... Ils voient si peu de la réalité dans leurs longs rêves. Et pourtant, ils jouent le jeu. Mais ce serait si simple de leur dire... Trop puissant pour ce rêve-là. Leur dire comment vivre les empêcherait de vivre. Je ne dirais pas aux joueurs comment vivre. Le joueur s'agit de plus en plus. Je vais raconter une histoire au joueur. Mais pas la vérité. Non. Une histoire qui contient la vérité en sûreté, dans une cage de mots. Pas la vérité nue qui pourrait les consommer sans limite. Donne-lui un corps de nouveau. Oui. Joueur. Appelle-le par son nom. Toi, joueur de jeu. Bien. Maintenant, prends une bouffée d'air. Prends-en une autre. Sans l'air dans tes poumons. Sans tes membres à nouveau. Oui. Bouge tes doigts. Et de nouveau un corps soumis à la gravité dans l'air. Renais dans le long rêve. Voilà. Ton corps touche à nouveau l'univers en tout point. Même si vous étiez deux choses distinctes. Même si nous étions des choses distinctes. Qui sommes-nous ? Autrefois, nous étions appelés esprit des montagnes. Père soleil, mer lune. Esprit des ancêtres, esprit des animaux. Djinn, fantôme, homme vert. Puis dieu, démon, ange, poltergeist, alien, extraterrestre, lepton et quark. Les mots changent, nous ne changeons pas. Nous sommes l'univers. Nous sommes tout ce que tu penses ne pas être toi. Tu nous regardes en ce moment même à travers ta peau et tes yeux. Pourquoi l'univers touche-t-il ta peau et t'éclaire-t-il ? Pour te voir, joueur. Pour te connaître. Et pour être connu. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un joueur. Ce joueur, c'était toi. Parfois, il se prenait pour un humain, sur la fine cronte d'un globe de roche fondue tournant sur l'humain. Cette boule de roche fondue tournait autour d'une boule de gaz brûlant, qui était 330 000 fois plus massive qu'elle. Elles étaient si éloignées l'une de l'autre que la lumière mettait 8 minutes à franchir la distance qui les séparait. La lumière était une information venue d'une étoile, et elle pouvait brûler ta peau, même à 150 millions de kilomètres. Parfois, le joueur rêvait qu'il était mineur, à la surface d'un monde plat et infini. Le soleil était un carré blanc, les jours s'étaient courts, il y avait fort à faire, et la mort était un inconvénient temporaire. Parfois, le joueur rêvait qu'il était perdu dans une histoire. Parfois, le joueur rêvait qu'il était d'autres choses, dans d'autres lieux. Parfois, ses rêves étaient dérangeants, et parfois très beaux. Parfois, le joueur se réveillait d'un rêve dans un autre, puis se réveillait à nouveau dans un troisième. Parfois, le joueur rêvait qu'il regardait des mots sur un écran. Remontons plus loin. Les atomes du joueur étaient dispersés dans l'herbe, dans les rivières, dans l'air, dans le sol. Une femme récolta ses atomes, elle les but, elle les mangea, elle les respira. Et la femme créa le joueur dans son corps, et le joueur s'éveilla du chaud et sombre monde du corps de sa mère dans le long rêve. Et le joueur était une nouvelle histoire, inédite, écrite en lettres d'ADN. Et le joueur était un nouveau programme, lancé pour la première fois, généré par un code source d'un milliard d'années. Et le joueur était un nouvel humain, vivant pour la première fois, fait uniquement de lait et d'amour. Tu es le joueur, l'histoire, le programme, l'homme, fait uniquement de lait et d'amour. Remontons plus loin encore. Les 7 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'atomes du corps du joueur furent créés longtemps avant ce jeu, au cœur d'une étoile. Donc, le joueur est aussi une information venue d'une étoile. Et le joueur évolue dans une histoire qui est une forêt d'informations plantée par un homme du nom de Julian, dans un monde plat, infini, créé par un homme du nom de Marcus, qui existe dans un petit monde clos, créé par le joueur, qui habite lui-même dans un univers créé par... Chut ! Parfois, le joueur créait un petit monde clos, qui était doux, chaud et simple. Parfois, il était dur, froid et complexe. Parfois, il concevait dans sa tête un modèle de l'univers, des éclats d'énergie évoluant dans de grands espaces vides. Parfois, il appelait ces éclats électrons et protons. Parfois, il les appelait planètes et étoiles. Parfois, il croyait qu'il était dans un univers fait d'énergie qui était faite d'états marches et arrêts, de zéro et de un, de lignes de code. Parfois, il croyait qu'il jouait à un jeu. Parfois, il croyait qu'il lisait des mots sur un écran. Tu es le joueur lisant ces mots. Chut ! Parfois, le joueur lisait des lignes de code sur un écran, les traduisait en mots, traduisait les mots en signification, traduisait les significations en sentiments, en émotions, en théories, en idées. Et le joueur commençait à respirer plus vite et plus profondément et se rendait compte qu'il était en vie. Il était en vie. Ces mille morts n'avaient pas existé. Le joueur était en vie. Toi, toi, tu es en vie. Et parfois, le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers la lumière du soleil, parvenu à travers le bruissement des feuilles des arbres d'été. Et parfois, le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers la lumière tombée de la froide nuit d'hiver, où un éclat de lumière reflété dans l'œil du joueur pouvait être une étoile un million de fois plus massive que le soleil, bouillant ses planètes en magma pour n'être visible qu'un instant au joueur, rentrant chez lui, au fond de l'univers, sentant la douce odeur du dîner, s'échappant de la maison familière, prêt à rêver à nouveau. Et parfois, le joueur croyait que l'univers lui avait parlé à travers les zéros et les uns, à travers l'électricité du monde, à travers les mots défilant sur l'écran, à la fin d'un rêve. Et l'univers dit « Je t'aime » Et l'univers dit que tu as bien joué Et l'univers dit que tout ce dont tu as besoin est en toi Et l'univers dit que tu es plus fort que tu ne le crois Et l'univers dit que tu es la lumière du jour Et l'univers dit que tu es la nuit Et l'univers dit que l'obscurité que tu combats est en toi Et l'univers dit que la lumière que tu cherches est en toi Et l'univers dit que tu n'es pas seul Et l'univers dit que tu n'es pas isolé de toutes les autres choses Et l'univers dit que tu es l'univers se moutant lui-même Se parlant à lui-même Lisant son propre code Et l'univers dit « Je t'aime » car tu es amour Et le jeu se termina Et le joueur s'éveilla de son rêve Et le joueur commença un nouveau rêve Et le joueur rêva à nouveau Rêva mieux Et le joueur était l'univers Et le joueur était l'amour Tu es le joueur Réveille-toi